Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Je suis Hervé Philippien et je vais vous présenter aujourd'hui le module de décolletage dans SolidCAP. Sachez que la vidéo est enregistrée, donc vous pourrez, si besoin, la regarder à nouveau par la suite depuis notre site internet et notre chaîne YouTube. Alors SolidCAP, pour ceux qui nous connaissent déjà, nous sommes une solution de FAO intégrée et donc tout l'intérêt de notre solution, c'est de pouvoir programmer n'importe quel type de machine depuis l'environnement SolidWorks, mais on est également intégré à Autodesk et Motor. Et donc cela inclut les machines de décolletage, avec des cinématiques complexes par rapport à des centres de fraisage ou des machines de tournage. Aujourd'hui, les difficultés que peuvent rencontrer un petit peu les entreprises qui ont des machines de décolletage, c'est la programmation manuelle du G-code. Ce sont des machines potentiellement multi-canaux avec beaucoup d'outils, beaucoup de codes spécifiques. Donc la programmation manuelle du G-code, parfois, peut être complexe, lourde. Le fait de programmer directement sur la machine, ça signifie aussi de ne pas pouvoir bénéficier d'une simulation, d'une vérification visuelle. Donc la validation du programme se fait directement sur machine. C'est également la personne qui programme sur la machine qui détient la capacité de faire tourner la machine. Donc en cas d'absence, en cas d'arrêt maladie, de départ en retraite, c'est parfois une connaissance qui est indisponible. Et puis également, la limitation de la programmation sur pupitre, ça peut parfois poser certaines limites pour la programmation de pièces complexes et de machines avancées. Donc voilà un petit peu toutes les raisons pour lesquelles de plus en plus d'industriels passent par notre solution, par SolidCAM, pour piloter les machines de décolletage. Et c'est pour ces raisons également que SubitCAM se devait de progresser dans le domaine du tournage, fraisage avancé, du décolletage pour répondre à ce genre de machine. Donc l'intérêt de notre solution, c'est d'assurer une continuité avec le logiciel CAO SolidWorks, mais également Autodesk Inventor. C'est de, comme je vous le disais en introduction, de supporter tout type de machine, y compris des plus complexes. Donc l'intérêt, c'est, ça va être de rationaliser et d'uniformiser la programmation avec SolidCAM, que ça soit pour une machine de fraisage, une machine de tournage, une machine de décolletage, etc. C'est de simplifier, bien entendu, la programmation, donc de vous apporter une solution pour créer et programmer rapidement vos pièces. Et puis c'est également de simuler de manière fiable le processus d'usinage et de générer un G-code également fiable pour une pièce fabriquée bonne du premier coup. Aujourd'hui, SolidCAM, on possède une base de post-processeurs internationales. Donc, dans cette base, on retrouve des machines de toutes les marques dans lesquelles on peut rencontrer en décolletage, donc les marques les plus populaires, Star, Citizen, Tornos. Mais voilà. Aujourd'hui, on couvre tout l'ensemble des acteurs du monde du décolletage. En général, tout de même, les entreprises qui s'adressent à nous pour le décolletage, c'est plutôt pour des pièces sur lesquelles on va retrouver un petit peu de fraisage, des formes un peu complexes, des formes un peu plus travaillées, un peu plus dures à programmer. C'est vrai que sur de la pièce à géométrie simple, le besoin peut moins se faire ressentir que sur ce genre de pièces. Au niveau des machines, il n'y a pas vraiment de type de machine qui vont faire que vous allez utiliser, vous allez avoir besoin de SolidCAM ou pas. En fait, SolidCAM, on supporte toute marque de machine. Tous les modèles également, peu importe un peu la cinématique et la configuration de la machine, on s'y adapte. En général, tout de même, c'est quand même des machines qui vont avoir au moins cinq axes pilotés numériquement. L'intérêt, c'est qu'on puisse programmer ces machines en cinq axes positionnés ou en cinq axes ontillus. Quand la machine possède également un axe B, on va voir que certains modèles de machines le possèdent. Et puis, on est également capable de supporter les machines multi-canaux. Par exemple, souvent, en décolletage, les canaux, c'est lié à la broche. Sur les machines de tournage, par exemple, avec deux tourelles, trois tourelles, les canaux, ce sont des tourelles. Sur les machines de décolletage, les canaux, ce sont des broches. Donc, on va avoir un canal pour la broche principale et un canal pour la contre-broche. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir programmer comme ça sur ces différents canaux. Simplement, si cela vous intéresse d'obtenir un chiffrage, une démonstration sur votre machine, ce qui est important pour nous, c'est bien d'avoir la marque, bien entendu, de votre machine, mais également le modèle. Donc, la plaque d'identification de la machine, c'est, par exemple, une bonne information pour nous. Et puis, également, de connaître un petit peu les configurations, la cinématique et les axes. Donc, si on prend le cas, par exemple, de la L32 de chez Citizen, en fait, elle existe en beaucoup de configurations différentes. Donc, après, fondamentalement, ça reste la même machine, mais avec des configurations un petit peu différentes. Donc, c'est là où la référence exacte est importante pour nous. Puis, ce qui va être également important, pour qu'on puisse vous fournir une simulation complète, c'est également de connaître les portes-outils, les équipements que vous allez utiliser, que vous allez rajouter sur votre machine. Donc, ça peut être les peignes, les portes, les plaques qui portent les portes-plaquettes, les cols de signes pour les outils de fraisage, etc. Donc, c'est vrai qu'en général, vous avez une référence qui est associée. Donc, tout ça aussi, c'est des informations qui vont nous être nécessaires. Et puis, également, les éléments 3D de ces éléments pour la simulation. Il y a toujours la possibilité de redessiner des choses. Mais il y a quand même un grand nombre de fabricants qui peuvent vous donner directement le 3D de la machine et le 3D de tous les équipements, les portes-plaquettes, etc. Parce qu'évidemment, vous allez peut-être parfois avoir une plaque avec 4 outils de tournage. Et puis, vous allez peut-être pouvoir la démonter entre une première série de pièces et une autre. Et vous allez la remplacer par une autre plaque qui, là, cette fois-ci, va peut-être avoir 5 ou 6 outils. Donc, ces informations-là, elles vont définir votre environnement machine. Et donc, ça, ça va être important aussi de le renseigner dans ce cas. Également, la particularité des machines de décolletage, c'est de pouvoir travailler en configuration en poupée mobile ou en poupée fixe. Donc, ça aussi, c'est un peu les typologies de pièces qui vont faire qu'on va travailler plutôt en poupée mobile ou en poupée fixe. Donc, ça, c'est aussi important qu'on en discute ensemble, qu'on le définisse ensemble. Il y a des clients qui vont, bien entendu, comme c'est prévu, vouloir pouvoir gérer les deux configurations. Il y a des clients qui vont vouloir pouvoir gérer, voilà, principalement la configuration de poupée mobile parce que ça représente les 90 % des programmations qu'ils font au quotidien ou inversement. Donc, le cas un petit peu qui va se présenter, dans le cas d'une poupée mobile, c'est aussi la possibilité de faire de l'ébauche balancée donc là, on est en poupée mobile. C'est la pièce qui avance. Et en fait, on va avoir un décalage entre un premier outil, un deuxième pour faire de l'ébauche balancée avec en plus l'axe Z géré en poupée mobile. Ce qui va être important aussi, c'est de gérer potentiellement ce qu'on appelle la superposition des axes. Donc ici, vous voyez, en fait, on programme avec la tourelle sur la broche principale. Donc, c'est la tourelle qui bouge en Z. On va programmer également une opération de tournage sur la contrebroche. Donc, indépendamment, en fait, c'est l'axe Z de la tourelle qui travaille sur chaque broche. Et quand on va demander à synchroniser ces opérations ensemble, donc de les faire en simultané, c'est là où vous avez ce principe de superposition qui va intervenir, c'est-à-dire que l'axe Z de la contrebroche va se superposer au déplacement de l'axe Z de la tourelle pour pouvoir effectuer ces opérations de manière synchronisée. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Et SolidCAM, il répond en fonction de la cinématique de votre machine. Un point aussi qui revient assez régulièrement au sujet du décolletage de nos clients, c'est quels modules de SolidCAM sont nécessaires. Donc, il y a parmi vous des personnes qui sont déjà équipées de SolidCAM. En fait, les prérequis pour pouvoir gérer des machines de décolletage, c'est le module de tournage, le module de fraisage de Zax et demi, le module de synchronisation des canaux. Donc, ça, s'il y a des clients, par exemple, qui ont déjà des machines de tournage-fraisage, multi-canaux, mais qui n'ont pas encore de décolletage, c'est des modules normalement que vous possédez déjà. Par contre, à cela va se rajouter le module dédié au décolletage. Donc, il y a quand même un module supplémentaire à rajouter, même si vous pilotez déjà des machines de fraisage et de tournage. Et puis, également, le module de simulation machine qui va être important pour pouvoir simuler un petit peu tout l'environnement de la machine. Et puis, à côté de ça, du coup, il y a des modules qui vont être optionnels, notamment, par exemple, le module de balayage local de surface, le fraisage 4 et 5 axes simultanés, le module débauche 3D, qui vont dépendre, en fait, surtout des topologies de pièces que vous souhaitez réaliser. Et puis, dans le cadre du 5 axes continu, également de l'option de votre machine, s'il y a un axe B sur la machine. Donc, ça, vous allez le voir, on va ouvrir un projet complet juste après. Mais pour répondre aux besoins du décolletage, SolidCam a bien entendu des opérations pour le fraisage, pour le tournage. Mais à côté de ça, on a une opération MCO. C'est une opération de commande machine qui va servir, justement, à définir toutes les actions, tous les paramètres qui ne sont pas des actions d'usinage, à proprement parler, qui ne sont pas des opérations d'usinage. Donc, ça peut être pour un dégagement, ça peut être pour un changement d'outil, ça peut être pour le transfert d'une broche à une autre, le ravitaillement, donc le fait de tirer, par exemple, la pièce, ça va être l'éjection en fin de programme ou simplement gérer la lubrification. Donc, cette opération MCO, elle est vraiment importante dans le cadre du process en tournage-fraisage et en décolletage. Ce qui va être important également, c'est ce principe un petit peu de... de distribution des axes, de superposition des axes ou de partage des axes. Par exemple, quand on va vouloir faire du tournage avec deux tourelles différentes, ou un tourelle et une peigne, ou un peigne, ou deux peignes, en fait, la mise en rotation, donc le sens de rotation et le sens... et la vitesse de rotation, pardon, vont devoir être définis dans le canal-mètre et pas dans les deux canaux, par exemple. Donc, voilà, SolidCam, dans la synchronisation des canaux, va vous permettre de définir qui est le canal-mètre et le passer éventuellement de l'un à l'autre. On a exactement aussi le même phénomène dans le cadre du fraisage, par exemple. On vient faire un perçage, vous voyez, par au-dessus. On vient faire un perçage par en dessous. On porte la cinématique de la machine, mais en tout cas, on vient faire deux opérations de fraisage en simultané. L'indexation du C, du quatrième axe ici, on va devoir le générer dans un seul canal, dit le canal-mètre. Donc, ça aussi, il faut pouvoir gérer qui est le canal-mètre et éventuellement le basculer de l'un à l'autre en fonction de ce que vous cherchez. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on va pouvoir faire dans ce micro-cam, et ça se fait dans ce qu'on appelle la synchronisation des canaux. Donc, la synchronisation des canaux, c'est ce qui va vous permettre de voir toutes les opérations sur le premier canal, toutes les opérations sur le deuxième canal, et puis, en fait, de venir les mettre en façade, face à face, pour montrer un petit peu, enfin, pour synchroniser et éventuellement faire des opérations en simultané. Et l'intérêt de cette synchronisation des canaux, c'est éventuellement aussi de voir les incompatibilités qu'il peut y avoir. Voilà, on ne peut pas, vous allez être guidé dans la programmation et dans la synchronisation de votre gamme. Le logiciel ne va pas vous laisser tout faire, tout et n'importe quoi. Si vous faites une synchronisation qui va engendrer une erreur sur la machine, en fait, vous allez la détecter, cette erreur, à ce niveau-là, avant d'aller sur la machine pour pouvoir la corriger. Donc, c'est important, on a cette possibilité d'afficher les incompatibilités pour vous aider dans la synchronisation. Ensuite, bien entendu, sur des cinématiques comme ça, un peu complexes, ce qui va être important, c'est ce qu'on appelle la simulation machine, donc de pouvoir simuler tout l'environnement de la machine pour vérifier les éventuelles interférences, les éventuelles collisions, de vérifier qu'on n'est pas dehors de course, de pouvoir simuler tout l'environnement, donc l'ensemble des outils montés sur les différentes planes, sur les différentes tourelles, et puis également de simuler l'enlèvement de matière en simultané, donc ici, par exemple, sur les deux bouches. Puis la dernière chose, ce qui est important dans ce e-cam, en fait, pour définir et supporter ces machines de décolletage, c'est ce qu'on appelle le fichier VMID, c'est la définition de votre machine, c'est une partie du post-processeur. Dans ce post-processeur, en fait, on vient recréer la cinématique de votre machine, les différentes axes, les différents éléments de votre machine, donc les différentes tourelles, les différents peignes, la broche principale, la contre-broche, et puis on définit également ce qu'on appelle la distribution des axes, c'est-à-dire qu'en mode G600, on a le droit de bouger le X, Z, mais on n'a pas le droit de bouger le X2 du peigne arrière, par exemple, etc. Donc tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on vient définir directement dans le post-processeur pour vraiment recréer un petit peu la cinématique. L'intérêt de ce fichier VMID, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite, on est en capacité de gérer un nombre de canaux illimités, un nombre d'axes illimités, et derrière, de récupérer ce dont je vous parlais, par exemple, les modes de distribution d'axes, donc ça, c'est surtout sur les machines citizen, en fait, le logiciel, en fonction de l'opération que vous allez faire, il va sélectionner automatiquement le mode de distribution des axes associés. Je m'arrête là, et puis l'idée, c'est qu'on voit un petit peu la programmation ensemble. Alors, ce que je souhaiterais vous évoquer avant de voir un petit peu la programmation dans le logiciel, c'est que depuis notre site internet, que vous soyez client ou non, peu importe, enfin, voilà, si vous n'êtes pas client, vous pouvez télécharger directement la version d'essai de Solicam. Vous pouvez l'installer, il y a une version, donc, d'essai, une licence d'essai qui va s'activer pour 60 jours. Et dans le cas où vous êtes déjà client, mais que vous voudriez faire un essai également en décolletage, en fait, vous avez juste à désactiver votre licence. À partir de là, comme votre licence ne sera plus trouvée, il y a un petit message qui va apparaître pour vous proposer, en fait, de démarrer une version d'essai de 60 jours. Et en fait, en faisant ça, l'intérêt, c'est que vous allez avoir accès à tous les modules et toutes les options de Solicam, y compris les options liées au décolletage et notamment à la synchronisation des canaux si vous ne possédez pas encore cette option. Donc là, en fait, ce que je souhaite vous montrer, c'est ça, c'est qu'avec cette version d'essai, vous allez avoir des post-processeurs un petit peu par défaut. Donc ici, si vous venez... Je vais vous faire par ici... Donc, dans les post-processeurs qui vont être fournis avec la version d'essai, on va retrouver par exemple un post-processeur pour une Star SR38 avec un axe B. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir éventuellement vous en servir pour faire votre programmation. Et puis également, vous allez pouvoir ouvrir un projet, et c'est celui que j'ai ici à l'écran. Vous allez pouvoir ouvrir dans... C'est pareil, c'est dans les dossiers d'installation, dans les Getting Started, donc les projets de démarrage. Vous allez retrouver ici ce Minterm Swiss Tip, ce projet. C'est déjà tout fait. C'est un projet de décolletage. Donc l'intérêt, ce n'est pas de redémarrer de zéro, mais au moins de l'ouvrir, de vous permettre de regarder, de simuler, etc. Donc ce que je citais là dans le PowerPoint, c'est donc ce post-processeur là. Ici, si on l'ouvre, c'est ici qu'on va retrouver un petit peu toute la cinématique. Donc voilà, la broche principale, la contre-broche, qui elle-même peut se déplacer sur certains axes, les peignes, le post-arrière, etc. Pour chacun de ces axes, on définit des courses, des vitesses. Pour les différents peignes et postes de la machine, on définit les différents emplacements. Et associé à ce post-processeur, on vient en fait y associer le 3D de la machine. Donc visuellement, un petit peu, voilà ce que ça représente. Donc on va retrouver, voilà, les postes ici, vous voyez, T1, T1, T5, des postes de tournage, des postes de fraisage. Et en bas, là, vous allez retrouver les différents axes de la machine. Donc on peut les faire bouger comme ça manuellement. Et notamment, sur cette S38 en type B, on a cet axe B là pour éventuellement venir programmer en 5 cases. OK ? Donc voilà un petit peu le principe. Je ferme, je vais juste créer 2-3 opérations 2-0 pour vous montrer le principe. Et puis on reviendra à cet exemple pour le regarder un petit peu plus en détail. Donc la première étape, en tout cas, ça reste la même. on part d'un fichier CAO. Dans l'environnement Solidworks, ici, on va pouvoir démarrer un projet de fraisage-tournage. C'est un projet de fraisage ou un projet de tournage. Et en l'occurrence, là, c'est un projet de fraisage-tournage pour le décolletage. On peut sauvegarder le projet soit dans un fichier interne, soit dans un fichier externe, soit directement dans le fichier Solidworks. Ça, c'est en fonction de la méthodologie de travail que vous souhaitez appliquer. Et donc là, on va se mettre sur la machine star. Première étape, on choisit la machine. Deuxième étape, on va définir une origine de programmation. Pour définir l'origine de programmation, on va demander à placer l'origine dans l'axe de révolution de la face, d'une surface. Et on vient cliquer justement sur une surface cylindrique. Et vous voyez, en fait, SolidCAM me crée mon origine avec le Z sur la face à l'extrémité de ma pièce. J'ai une chance sur deux comme je peux vouloir commencer à travailler de ce côté-là ou de ce côté-là. J'ai un gros bouton ici pour basculer de l'un à l'autre. Mais vous voyez que le Z0 se met à l'extrémité de ma pièce. Et puis, l'axe Z, bien entendu, se met dans l'axe de révolution. Le X va définir l'orientation C0. Donc ça, également, si je le souhaite, je peux réorienter, par exemple, autour de Z. je vais me mettre à 45 degrés pour réorienter mon X dans la direction, par exemple, de mes perçages et du petit haricot en face. Donc c'est juste, ça n'a pas trop d'importance, mais c'est juste si vous voulez, au niveau de la lecture de vos coordonnées, avoir une indexation à C0 logique et d'une certaine manière, vous pouvez l'orienter comme ça. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'en fonction des réglages de SolidCam, il y a une petite option. Vous pouvez lui demander de créer automatiquement l'origine pour la contrebroche. Et donc là, le logiciel, en fonction de la machine sur laquelle on travaille, il va regarder d'abord s'il y a une contrebroche et puis il va regarder si la contrebroche, on travaille en mode miroir ou pas. Et donc, il crée automatiquement la deuxième origine de l'autre côté avec le Z inversé parce qu'en tout cas, sur la Star SR38, j'ai une contrebroche et sur la contrebroche, on travaille en mode miroir. Derrière, on va définir la pièce finie. Pour définir la pièce finie, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur mon fichier 3D, sur le fichier CAO. Et en fait, la SolidCam va calculer ce qu'on appelle l'enveloppe avec une certaine tolérance. Et cette enveloppe, c'est le profil de révolution de ma pièce. c'est-à-dire que la pièce, quand je la fais tourner, si il y a par exemple une forme excentrée, c'est important que je récupère le profil de révolution de cette forme excentrée quand elle est en révolution. Par exemple, on voit bien ici que quand je fais tourner ma pièce, alors là, j'avais fait exprès de le ramener en X, mais cette partie-là, l'espèce d'haricot, quand il tourne, ça me donne une forme un peu particulière. Donc, c'était important d'avoir ce qu'on appelle cet enveloppe. Et puis ensuite, on va définir un brut. Donc, pour définir un brut de départ, en fait, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de renseigner un petit peu ses dimensions. Donc, par exemple, on va laisser un dixième à droite. À gauche, on peut rajouter un millimètre juste pour simuler un peu le personnage, etc. On n'a pas besoin de mettre une distance qui représente toute la barre. Ça va vous prendre de la place pour rien à l'écran. Et puis, éventuellement, si on a un diamètre externe différent, si on parle d'un tube, s'il y a déjà un diamètre interne, vous pouvez le renseigner aussi. Je vais mettre, moi, sur un diamètre de route. Je ne vais pas plus loin, on valide. Et donc, ça, c'est vraiment les quatre étapes préliminaires. Machine, origine, pièce brute, pièce finie. Comme le reste, comme pour les projets de fraisage et de tournage, il n'y a pas de différence à ce stade. La différence pour le décolletage, elle va venir tout de suite. En fait, en décolletage, vous avez souvent des paramètres à renseigner dans le contrôleur pour justement que la machine connaisse un petit peu la dimension du brut, la position de la poupée mobile pour le ravitaillement. Ici, vous l'avez là, la poupée mobile. C'est mon axe Z. Je ne sais pas si on le voit bouger. Pardon. C'est mon axe G. C'est un axe fictif, mais c'est lui qui va se positionner par rapport à la barre en fonction de la longueur de sortie que je souhaite avoir en branche principale. Ces paramètres, si vous voulez, on va les gérer justement avec cette opération MCO. C'est juste pour vous montrer. C'est le post-processeur qui est livré avec la version d'essai. Les choses sont un petit peu en anglais, mais pour les clients francophones, bien entendu, le post-processeur, il est en français. En fait, voilà comment ça se présente. Dans l'opération MCO, en haut à gauche, on va vous préparer des cycles prédéfinis. Et en fait, il va y en avoir un pour ce qu'on appelle les données d'usinage. Et dans les données d'usinage, vous allez renseigner en quelque sorte ces paramètres et c'est ces mêmes paramètres que vous renseignez déjà normalement actuellement sur la machine. Donc, on va avoir par exemple un paramètre dièse 529 sur la star pour l'avance pour le consonnage, la position du tronçonnage, le numéro d'outil à tronçonner, l'avance pour le... Alors, il y avait la rotation pour le tronçonnage, pardon, et là, c'est l'avance pour le tronçonnage et ainsi de suite. Donc, voilà, ces paramètres, en fait, on doit juste simplement les renseigner au préalable. Vous le voyez, on les a prédéfinis et en fait, il y a juste à venir compléter un petit peu ces éléments. Et donc, c'est ce dont je vous parlais au début. C'est le positionnement de ma pièce dans la broche principale. D'accord ? On le voit ici, donc à Z0. En fonction de combien je vais vouloir sortir ma pièce au maximum, cette poupée mobile, il faut la prépositionner et donc, c'est là où je vais pouvoir lui dire, maintenant, moi, je me prépositionne, par exemple, de manière plus ou moins rapprochée, d'accord ? Si je mets juste 50 millimètres, alors je m'en suis éloigné, pardon, excusez-moi, si je mets 250, ça va me permettre de pousser la pièce d'une certaine longueur alors qu'effectivement, si je suis à 50, là, la barre, elle va pouvoir être poussée d'une plus grande longueur. Par contre, en contrepartie, en m'éloignant plus, je fais en rigidité. C'est pour ça que cette information, elle est importante quand on fait du décollage. Je m'arrête là. Et puis ensuite, on va créer les opérations d'usinage. Donc là, vous retombez dans un process un peu standard. C'est les mêmes opérations que le tournage et que le fraisage. Donc ici, je vais avoir accès à toutes mes opérations de tournage, mes opérations de fraisage. Donc, on y va. On va se faire un petit dressage rapidement et puis un petit chariotage extérieur. Donc ici, je me laisse guider par les étapes. Première étape, c'est la géométrie. Je vais pouvoir lui dire soit je travaille sur le profil, soit je travaille sur le solide. Donc là, on va le faire sur le profil juste pour vous montrer. En fait, je vais lui venir cliquer ici sur l'arène de mon enveloppe pour lui dire je veux dresser cette face. Juste en dessous, on va pouvoir gérer les extensions. Vous voyez, par défaut, Solicam a prolongé automatiquement le départ pour bien dresser depuis le diamètre extérieur. Par contre, il se pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour la partie intérieure. Est-ce qu'on dresse jusque là et après, on va percer ou est-ce que éventuellement, nous, on peut lui demander d'étendre jusqu'au brut aussi pour la fin pour dresser jusqu'à l'axe. Ça, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez le contrôle. Ensuite, on va définir un outil. Donc là, par défaut, ma bibliothèque, elle est vide complètement. c'était pour vous montrer. En fait, l'idée, c'est de créer une pré-config. En général, les clients, il y a des outils qui vont rester un petit peu fixes. Donc, l'idée, c'est de créer des outils. Je vous montre. On va créer, par exemple, ici, un outil de tournage extérieur. Cet outil de tournage extérieur, j'ai la possibilité de le mettre dans le stockage, c'est-à-dire que dans mon stockage, je peux créer 400 outils. C'est en gros tous les outils de mon atelier. Et puis après, c'est moi qui vais choisir. OK, cet outil que je viens de créer, est-ce que je le monte sur le poste arrière, par exemple, en 21 ? Est-ce que je le monte sur le peigne avant ? Etc. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. On va le monter sur le peigne avant. Donc, je viens le prendre ici et je viens glisser sur ce peigne T1 ou T5. Là, c'est la première fois, c'est pour vous montrer. Derrière, on va pouvoir aussi renseigner comment l'outil est monté, dans quelle direction. Donc, dans mes connexions, on va pouvoir définir comment l'outil est monté. Et puis, je vais tout mettre à zéro. Il y a juste mon X. Je vais y arriver. Mais voilà. En fait, on définit le montage de l'outil dans le peigne, dans le poste arrière, etc. Et c'est pour ça que dans l'idée, les outils, on les pré-configure. Et une fois qu'ils sont créés, vos outils vont se monter assez facilement. Donc là, j'ai fait un outil de tournage. Par exemple, je peux prendre ici derrière un outil de fraisage et glisser dans le poste 6 un outil de perçage, etc. Donc, je vais venir sélectionner cet outil. Je peux bien entendu définir des conditions de coupe, etc. Donc là, mon outil est peut-être même un peu surdimensionné. Je n'ai pas renseigné les dimensions. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la programmation. Donc derrière, on vient faire une opération débauche en prenant des passes de 1 mm, par exemple, où on lui demande de venir faire directement une passe de finition avec la compensation de rayon. On vient le simuler et donc visuellement, j'obtiens ma petite opération dressage. Il n'y a rien de bien compliqué. On peut simuler l'enlèvement de matière aussi en 2D pour voir un petit peu ce qui se passe. On s'approche, on vient dresser jusqu'à l'axe et on ressent. Derrière, on va faire cette opération de contournage extérieur. Je reviens chercher mon opération de contournage. Alors, vous voyez, j'ai mon opération. Alors, elle s'est mise après. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est grave. Donc ici, vous allez avoir la première opération et puis, en fait, toutes vos opérations vont s'ajouter comme ça les unes après les autres. Donc, on va venir faire, après mon dressage, on va faire une opération de contournage. Donc, dans ce contournage, comme tout à l'heure, on va définir la géométrie. Donc ici, on va lui dire cette fois-ci qu'on va définir la géométrie sur le solide. En fait, l'intérêt de travailler sur le solide, c'est de pouvoir lui venir cliquer comme ça sur le 3D, sur les faces du volume sur le solide. Donc, on clique une phase de départ et puis une phase de fin et lui, vous voyez, en fait, il vient récupérer un petit peu l'ensemble du profil. La phase de départ, je vais même carrément lui dire, c'est celle-là et je valide. Éventuellement, on reprend le même outil ou un autre outil, ça, c'est vous qui choisissez, avec à nouveau vos conditions de couple, l'avance, la rotation, etc. Puis, dans les technologies, on va pouvoir lui demander de faire un cycle des gauches ici en prenant des passes, par exemple, de 1 mm, en laissant une surépaisseur en X, dans X, une surépaisseur en Z, etc. Si je simule, visuellement, voilà un petit peu ce que ça va me donner. Je vais obtenir un certain nombre de passes, comme ça, de chariotages, pour venir ébaucher l'ensemble de mon diamètre extérieur. Et puis, vous le voyez là, ce qui se passe, l'outil, par rapport à sa définition, par rapport à son angle ici, en fait, il va plonger uniquement là où il peut, pour ne pas talonner, pour ne pas engendrer de collision. Mais si je le souhaite, par défaut, moi, je peux aussi lui demander de ne pas tomber, par exemple, dans les gorges. Donc là, à ce moment-là, il va tracer droit. Mais l'intérêt, en tout cas, c'est que le logiciel, il travaille sur la matière restante en tournage. Donc, il ne va travailler que s'il y a de la matière enlevée. Et puis, il ne fait que ce qu'il peut faire en fonction de la géométrie que j'ai sélectionnée et de l'outil. OK. Et puis là, on le voit, donc là, j'ai quand même, allez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, six passes. Éventuellement, ce qui est possible de faire, c'est que cette opération de contournage, quand, en tout cas, la machine le permet, en fait, on a la possibilité de la convertir ici, directement en ébauche balancée pour, avec un deuxième outil, avec un outil suiveur, éventuellement venir, donc, on va créer un deuxième outil. Mais cette fois-ci, l'outil, on va l'afficher, cette fois-ci, l'outil, en fait, l'idée, ça serait de le mettre de l'autre côté, dans les postes 52 ou 53. Donc, on va se recréer un outil ici, peut-être le copier, avec un clic droit, copier, et puis celui-là, on va venir le mettre dans le poste 52 ou 53. OK. Donc, pour l'avoir de l'autre côté, pareil, je fais abstraction, je fais un petit peu vite, mais pour éviter que, alors, il faudrait le mettre en poste 52, plutôt. Donc, ici, vous voyez, on peut le monter 52, voilà, on peut le monter en 52 ou en 53. Hop, et visuellement, je me suis mis à jour. Donc, voilà, il faudrait aussi que je le réduise, parce que là, il est beaucoup trop loin. d'accord, il faudrait le monter, pardon, c'est moi qui me suis trompé, j'ai bougé en Z, il faut que je bouge en X. Donc, bon, là, je le fais vraiment à la va-vite pour vous montrer un petit peu le principe. Je ne passe pas trop de temps sur le montage de l'outil, mais en tout cas, voilà, en prenant, en basculant en ébauche balancée, donc, en ayant mes deux outils, visuellement, si je simule, l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir avoir mes deux outils qui travaillent de manière simultanée, donc, ça va me permettre soit d'utiliser une vitesse d'avance deux fois plus rapide, soit, en fait, on a aussi d'autres modes dans cette ébauche balancée. Plutôt que de travailler en mode synchronisé, on va pouvoir travailler aussi en mode simultané. Donc, le mode, pardon, le mode simultané, c'est vraiment pour appliquer une vitesse d'avance double et le mode synchronisé, c'est éventuellement aussi de lui dire, on va mettre, un petit décalage pour que lui fasse la première passe et lui fasse la deuxième passe. lui, il va faire les passes paire et lui, il va faire les passes impaires. Voilà. Ce qui est important aussi, alors, je vais revenir en contournage avec un seul outil, c'était pour vous présenter cette ébauche balancée. Ce qui est important aussi, c'est que souvent, quand on décolletage, quand on vient faire comme ça un cycle des bauches, un cycle de chariotage, le problème, c'est que, vous voyez ici, on va obtenir un angle vif, d'accord, sur mon brut, un peu que là, j'ai pas assez de, j'ai pas pris, et là, j'ai pas d'angle vif parce que j'ai mon rebond, ça, il y a un petit, même pas, on va prendre un rayon de plaquette un peu plus, plus faible, on va faire la finition. je pense que ça va suffire. Donc là, en fait, j'ai un angle vif sur ma barre, et en fait, ça, ça peut être problématique en décolletage parce que la barre, à un moment donné, elle va re-rentrer dans le canon, dans le canon de guidage, et en fait, cet angle vif, il peut endommager le canon quand la pièce va ressortir. Donc pour ça, en fait, dans cette opération-là de contournage, on a rajouté une petite option là pour venir, en fait, casser les angles vifs du brut comme ça, qu'on génère quand on fait des opérations débauches et en fait, là, de lui-même, à partir du moment, on le voit, ici, je vais venir faire un petit cassage d'angle pour éviter justement d'avoir cet angle vif là. Je fais un millimètre donc il est un peu trop grand. C'est un dixième. Et l'intérêt, c'est que quand ma barre va rentrer dans le canon, qu'elle ne soit pas, voilà, que cet angle vif à cause d'un petit, d'une petite bavure, etc., qu'elle n'endommage pas le canon de guidage. Donc ça, c'est des options qu'on a rajoutées justement uniquement pour le décolletage. Puis une fois qu'on a fait ces opérations de tournage, on pourrait faire la gorge, on va pouvoir aussi faire des opérations de fraisage. Donc par exemple, une petite opération de perçage, on y va rapidement. Donc comme pour les opérations de tournage, ici, je viens programmer mes opérations, ma géométrie, pardon. Donc je clique sur la face, il me trouve automatiquement les trois centres de perçage. Puis derrière, on va venir sélectionner un outil. Donc cette fois-ci, j'ai accès aux outils de fraisage. Donc on va pouvoir prendre un forêt. Donc toujours pareil, en fait, l'idée, c'est de choisir un petit peu où est-ce qu'on monte ce forêt. Donc là, on va le mettre par exemple dans un des postes, la T6, dans les postes en façade, donc le T12 ou le T12. Ici, les outils de face. Et puis c'est pareil, mon outil, je vais pouvoir lui dire, je le sors par rapport à cet élément en façade. Là, je vais le sortir. Je vais le sortir de 20 mm, par exemple. c'est juste pour la représentation, pour la simulation. Et puis quand c'est bon, on sélectionne. Dans mes niveaux, je vais pouvoir lui dire qu'est-ce qu'on fait. On vient percer de cette face-là jusqu'à le fond de mon perçage. Alors, je n'ai pas bien le bon diamètre, excusez-moi, j'ai oublié ça aussi. Donc là, vous renseignez bien entendu toutes les dimensions de l'outil, vous renseignez les conditions de coupe. Et en fait, pour le diamètre de mon outil, ce que je peux faire, c'est me mettre dans la case diamètre et venir cliquer directement sur le diamètre du perçage que je veux faire. Vous voyez, il récupère le diamètre automatique. Je sélectionne. Dans mes niveaux, je viens en fait définir un petit peu le fond de mon perçage. Donc, je viens cliquer par exemple ici sur la pointe et là, je peux lui demander de piloter soit la pointe, soit le plein diamètre de mon forêt. En l'occurrence, moi, je peux bien faire la pointe. On peut aussi gérer ce qu'on fait du perçage, ou ce qu'on fait du débourrage, ce qu'on veut une tempo, etc. Et puis derrière, on vient créer mon opération. Et j'ai fait, je sais ce que j'ai fait. J'ai commis une erreur. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais ce message. En fait, là, j'essaye de prendre un outil de perçage en fraisage. C'est un outil motorisé. Vous voyez, je l'ai mis dans un poste fixe. Ça, ça pourrait me servir à faire un perçage en tournage où ça serait la pièce qui tourne, mais pas pour les outils motorisés. Là, c'est moi qui me suis trompé. Excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. L'idée, c'est que cet outil, on ne le mette pas dans ce poste de face, mais qu'on se le mette dans l'axe B qui, lui, est dédié à des outils motorisés. On va le retrouver ici, dans les postes 17 à 19. Je viens le mettre sur ce poste-là, par exemple. Cette fois-ci, je sélectionne mon outil. Je resimule et cette fois-ci, je n'ai pas le message d'erreur de tout à l'heure. On fait les trois petits perçages. Ce qui m'intéresse aussi de vous montrer, c'est ça, c'est que l'axe B, vous l'aviez vu, à zéro, il était sur le côté. Là, le logiciel, il calcule automatiquement de combien doit tourner l'axe B de ma machine pour venir faire mon perçage de face. c'est facile. J'étais à 90. Maintenant, je me retrouve à B0. Mais si j'ai un angle un peu tordu, c'est pareil, c'est le logiciel qui va calculer quelle est la valeur du B pour venir faire mon perçage. Derrière, même principe, on va venir faire une opération de contournage ou de poche ou d'évidement. Et on va pouvoir venir comme ça, toujours pareil, faire la géométrie. Je vais venir cliquer comme ça sur la face de devant. Vous voyez, il récupère le diamètre extérieur, le diamètre intérieur, le petit haricot. On vient sélectionner un outil. Même principe, je vais remettre un outil de fraisage dans mon axe B. Là, vous voyez, quand j'en ajoute un deuxième, c'est pareil, je vais le sortir à 30 mm. Comme j'en ajoute un deuxième, vous voyez, il s'est automatiquement mis dans le poste libre suivant. Tout à l'heure, il s'était mis en 17. Là, ça s'est mis en 18. Et puis, même principe, je redéfinis un peu les dimensions de mon outil. Je redéfinis les conditions de coupe. Et quand c'est bon, je sélectionne. Derrière, je viens définir mes profondeurs. Je commence à usiner à Z0. Je vais usiner jusqu'à la face. Ça me fait une profondeur de 2,5. Et c'est 2,5. Est-ce que je les prends ? Combien je prends en AP ? Est-ce que je prends tout d'un coup ou pas ? Et visuellement, voilà un petit peu ce que ça va me donner. Je viens contourner comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous le voyez par défaut, je fais du XY. C'est-à-dire que c'est mon outil qui va se positionner sous l'axe. Éventuellement, peut-être que ça, ça peut me générer un recours. Donc, si je le souhaite sur ces machines de tournage-fraisage, plutôt que de faire du XY, on va pouvoir faire ici simplement en activant cette option 4e max dans le contrôle des mouvements, on va pouvoir faire du XOC à la place du XY. D'accord ? Et on peut générer les coordonnées soit en cartésien, soit en face. Donc là, tout à l'heure, quand je regardais mes coordonnées, j'avais du X et du Y. Cette fois-ci, j'ai du X et du C. D'accord ? Mon Y, il ne bouge plus, il est à zéro et c'est mon C qui bouge à la place. Voilà, tout simplement. Voilà un petit peu les petites différences que vous allez avoir entre les opérations de tournage sur un tour classique, les opérations de fraisage sur un centre. avec ces opérations-là sur des machines un peu plus complexes comme des machines de décolletage. Et l'idée, normalement, c'est qu'on programme comme ça l'ensemble de nos opérations. Donc, je vous en mets juste dans l'ordre parce que c'est ce que je voulais faire. ça ne s'affiche pas comme je vous dirais, mais ce n'est pas grave. Donc, l'idée, c'est de programmer l'ensemble de la gamme et à un moment donné, on va arriver au transfert. Donc là, on va venir rajouter justement une opération MCO pour lui dire qu'on va dégager le peigne, on va approcher avec la contrebroche, faire une certaine position, etc. En fait, tout ça, on vous le sauvegarde. Donc là, ici, vous voyez, vous allez avoir des cycles pour le retrait et puis vous allez aussi avoir des cycles pour le transfert. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais ? Je viens avec ma contrebroche serrer ma pièce. Quand je viens avec ma contrebroche pour serrer ma pièce, je viens me positionner à une certaine position, etc. avec une certaine vitesse d'avance. Donc là, également, vous venez à renseigner un petit peu tous ces paramètres. Et puis après, une fois que vous avez fait cette MCO pour le transfert, on refait des opérations de contournage, de fraisage, cette fois-ci pour l'usinage sur la contrebroche. Et donc, à la fin de tout ça, on va venir dans cette synchronisation de cadeaux pour justement synchroniser les opérations pour éventuellement faire l'usinage en simultané. Donc, je m'arrête là, c'était juste pour vous présenter un petit peu les bases de la programmation. On va tout de suite basculer sur le projet dans lequel il y a toutes les opérations pour justement pouvoir parler un petit peu de ça. Et donc ça, je vous le répète, mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'ouvrir depuis la version d'essai, ce projet, il est complètement programmé. Vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, on retrouve ma programmation complète avec, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, je vais le simuler ici. je vais cacher un petit peu je vais cacher ma pièce juste pour la simulation. Hop. Je vais le faire comme ça. Attends, hop. Je voulais faire OK. 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 Je suis désolé, je le redémarre. Je rouvre la pièce tout de suite. Je rouvre le projet. Donc, je vais vous remontrer la simulation. Donc, en fait, on retrouve un peu les choses que j'avais programmées. Une opération de dressage, une opération de chariotage extérieur, une petite opération de gorge, une opération de filetage avec plusieurs passes, une passe débauche, une passe de finissage. des opérations de dressage. Après, de face. L'opération de filetage est un petit peu longue. C'est une pièce de validation qui a servi à la validation du post-processeur, justement. Donc, il y avait peut-être un peu de toute passe. un peu de fraisage de face, un peu de fraisage en radial pour faire le méplat. Et puis là, également, une petite opération en cinq axes continu pour venir, en fait, rouler, en fait, ce petit petit pot central. Vous voyez, avec la clinaison glottie qui change, un peu de gravure. Et puis après, là, on a tout un tas d'opérations MCO. Et puis, en fait, on a des opérations sur la contre-broche pour venir travailler à l'arrière de la pièce. voilà un petit peu l'ensemble de la gamme. Et c'est ce que je vous disais. En fait, à la fin de ces opérations en broche principale, on a une MCO ici pour effectuer un retrait. En fait, on lui demande ici l'axe B, on le remet en position de sécurité. Donc, on le remet à B90. Puis ensuite, on vient remettre une opération MCO. Cette fois-ci, pour venir avec la contre-broche serrer notre pièce. Donc, ici, vous le voyez, on va avoir une position en Z, une préposition en Z pour le tronçonnage. Et c'est important, en fait, quand vous remplissez ces valeurs-là, vous avez le retour visuel directement de ce que ça donne. Vous voyez, en fait, le prépositionnement, il me permet d'avancer ma pièce pour que l'outil à tronçonner qui est qui n'est pas visible. Je recharge mes outils pour que mon outil à tronçonner qui est en bas là soit déjà prépositionné à l'arrière de ma pièce. Puis ensuite, on va appeler l'outil à tronçonner, bien entendu. Donc là, c'est l'axe X qui va monter pour se mettre en face. D'accord ? Et ensuite, on a un prépositionnement en Y. On a un prépositionnement ensuite en X et après, donc ma contrebroche qui va venir serrer ma pièce pour justement tenir la pièce pendant le tronçonnage. On le retrouve ici. Donc, cette position de tronçonnage, en fait, cette position de serrage, on la définit tout au début. Je ne sais pas si elle est visible. On l'a définie au début dans les paramètres justement pour dire de combien la pièce va être sortie sur la contrebroche. Ensuite, on a cette opération de tronçonnage pour venir construire la pièce. Et puis après, on a à nouveau une opération MCO pour repartir en quelque sorte, pour faire repartir la contrebroche avec la pièce. Et puis après, on reprogramme des opérations de tournage pour venir faire le dressage, un petit contournage sur l'arrière de ma pièce. Et puis à la fin, à nouveau, des opérations MCO pour l'éjection de la pièce. Voilà, pour que le programme ait un début et un fin pour lui dire la contrebroche, on la repositionne à un endroit à côté du bac de récupérateur. on ouvre la trappe du bac récurateur et puis on éjecte la pièce. Et donc l'intérêt d'avoir mon process comme ça linéaire, c'est que derrière, si je viens voir dans la synchronisation des canaux, donc ça c'est ce dont je vous ai parlé au tout début, on va avoir toutes les opérations en broche principale et ici, toutes les opérations en contrebroche. Et donc on va pouvoir lui demander dans un premier temps de les synchroniser dans l'ordre de l'arbre FAO. Donc là, on a un process linéaire, c'est-à-dire qu'on usine ici en broche principale, on transfère, on vient serrer avec la contrebroche, on tronçonne, on transfère et après j'ai des opérations sur la contrebroche. Et en fait, l'idée, ça va être de déplacer ces opérations, de les synchroniser pour que l'usinage qu'on a sur la broche principale se fasse en simultané avec l'usinage qu'on a sur la contrebroche. Donc je vous montre comment on va faire ça ? En fait, on va juste indiquer à ce week-end que pour la simulation, on va avoir deux pièces à usiner, c'est-à-dire on a une pièce dans la broche principale et une pièce dans la contrebroche. Et derrière, on va pouvoir éventuellement supprimer et remettre des codes de synchronisation. Donc par exemple, ici et ici, je vais lui dire qu'on veut que ça démarre ensemble. Donc là, j'ai l'usinage, mon dressage, mon contournage extérieur sur la broche principale. pendant ce temps-là, j'ai le contournage et le dressage et le contournage sur la contrebroche. Et vous le voyez aussi, là en gros, j'ai cette petite icône-là, les incompatibilités, c'est ce dont je vous ai parlé au tout début dans le PowerPoint. Imaginons, par erreur, je lui demande, donc vous voyez ici, il va après attendre que tout l'usinage sur la broche principale soit terminé. Il va attendre qu'on ait dégagé en position de sécurité pour venir avec la contrebroche. Imaginons que ce code de synchro-là, je le supprime volontairement. Donc là, ça signifierait que ma contrebroche, elle va venir serrer ma pièce avant que j'ai fini d'usiner sur la broche principale. Donc bien entendu, sur machine, ça va mal se passer. Regardez ce qui se passe. Ma simulation et mon code se sont désactivés. Je n'y ai plus accès et donc je ne peux ni simuler ni générer le code. Et effectivement, si je demande à afficher les incompatibilités entre les opérations, vous voyez, en fait, il me dit que cette opération-là, elle est incompatible avec toute celle-ci. C'est-à-dire que je ne peux pas les faire en même temps. Donc je suis obligé vraiment de remettre une synchronisation pour lui demander de le faire après. Et à partir du moment où je remets cette synchronisation, je récupère à nouveau accès à ma simulation et mon code. Donc, ce détrompeur, on va dire, il est vraiment important parce que c'est lui qui va vous guider dans la programmation, dans la synchronisation pour ne pas vous laisser par erreur, en tout cas, faire tout et n'importe quoi. on va pouvoir uniquement faire des choses qui sont réalisables sur la machine. Et la dernière étape, du coup, c'est ici de venir simuler en simulation machine. Donc, on va simuler tout le process et tout l'environnement de la machine pour vraiment voir ce que ça donne de voir mes usinages en simultané sur les deux broches, vérifier qu'on n'est pas de hors course, vérifier qu'on n'est pas d'interférences, etc., etc., Je charge la simulation et je lance la simulation pour vous montrer. On arrive un petit peu au bout de la présentation. Donc, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de taper des questions sur le côté. Donc, si jamais vous avez des questions à cet moment, j'y répondrai en fin de présentation. Donc, la simulation se charge avec tout l'environnement machine. Comme on est sur une machine ViveRush, on va avoir la possibilité, par exemple, d'afficher la simulation sur deux colonnes. Donc, ici, ça va me permettre, moi, de zoomer, par exemple, sur la broche principale et là, d'orienter ma vue un peu différemment et de venir regarder comme ça ce qui va se passer sur la contrebroche. On va lancer la simulation et donc là, je vais avoir mon usinage qui va démarrer sur la broche principale, donc mon dressage, mon dressage également sur la contrebroche. le chariotage extérieur. Donc là, vous voyez la progression. Il y a un rapport si jamais on a des événements, que ce soit les hors-course, les interférences, etc. Pendant ce temps-là, la contrebroche, elle est venue là éjecter ma pièce dans le bac de récupération et puis là, j'ai mon cycle d'usinage qui continue sur la broche principale. on avait le fraisage de façade. Vous voyez que ma simulation, elle s'arrête si jamais justement, j'ai un problème. Donc là, il le dit, j'ai un décalage en Y, donc un hors-course en Y, je vais dire en fait, c'est plus la peine de me le dire. Et puis après, on vient usiner avec l'axe B. Donc là, vous voyez le B, on a un angle de 70 degrés, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour venir faire l'usinage, donc là, on est en 4 et 5 axes positionnés. Et puis après, on va passer à du 5 axes continu. Donc ça, c'est quand les machines le permettent. Mais là, en l'occurrence, le SR38 type B a cette possibilité-là. On fait un petit peu, voilà, la gravure là sur l'extérieur. Je fais un peu trop vite. Ma contre-broche vient, je tronçonne, ma contre-broche repart avec ma pièce. Donc là, après, c'est un nouveau cycle qui redémarre. Je m'arrête là. Écoutez, a priori, il n'y a pas de questions. Donc si jamais, voilà, si jamais vous avez des questions qui arrivent après coup, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez en savoir plus, donc pour rappel, vous avez accès à cette version d'essai-là pour regarder par vous-même si vous le souhaitez. Et puis bien entendu, après, on est à votre disposition si vous souhaitez une démonstration sur l'un de vos projets, s'il vous faut des éléments de chiffrage, etc. n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !